Eh bien bonjour à tous les amis, c'est WIRE, j'espère que vous allez bien. A travers l'expérience eSport Virtual Arena, j'ai vu différents concepts qui m'ont paru plutôt intéressants. Je pense notamment aux Toulous Lenders de la salle de Toulouse, qui ont pu proposer des stages eSport en réalité virtuelle, donc proposer des sessions payantes d'une certaine durée à des stagiaires. J'ai pu concevoir la WIRE Cup en format inédit en 2 contre 2. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre concept, c'est le principe de succès. Pour gagner une boisson ou du merch, les vêtements Eva, la salle Eva Tour vous invite à remplir 3 succès. Finalement plutôt simple, mais voilà, faire toutes les cartes avec la même personne, que l'amour triomphe toujours, donc faire une partie en BO3 skirmish, et jusqu'à ce que la mort vous sépare, aller à la vague 15 du mode zombie. Ah c'est mignon Eva, c'est beau. En ce qui concerne les défis de Battle Pass, et là il y a du lourd les amis, on a le staff qui nous a proposé de faire à Eva Tour, et voilà, il y a des conditions pour valider le défi, il faut que ce soit streamé, record et tout, donc on peut se fier à la minimap, à la killfeed, à la POV, etc. Mais voilà, il est énoncé, il est dit qu'il fallait tuer deux personnes avec une seule grenade, tuer une personne dans un ascenseur avec une grenade, donc quelqu'un qui rentre ou qui sort dans un ascenseur, gagner une partie de domination sur le yo sans 100€, et ça donne ça. Faire un 720 en oscope, et là, il faut y aller. Une série de 8 à la needle, gagner une partie en skirmish, BO9, donc c'est 5 manches à 0, finalement, c'est le premier à 5. Faire 10 assistance en free for all, chacun pour soi, 10 assistance, il ne faut pas être 2, il faut être plusieurs, et plus on est, plus ce sera simple de faire des assistance. Tu es une personne d'un pigeon de Polaris à l'autre pigeon avec le warden, alors ça les gars, le top pigeon, c'est une sorte de tourelle de top pigeonnier, on vous l'appelait comme vous voulez finalement. Atteindre la manche 10 au sniper, alors c'est très très long, aux zombies évidemment, c'est très très long, surtout tout seul, après à plusieurs ça doit se faire un peu plus rapidement, mais moi on m'avait dit, ça prend facilement peut-être 25-30 minutes. Faire un kill avec chaque arme sur une seule carte, ça c'est un vrai défi, qui est faisable presque sur toutes les parties, parce qu'on a 9 armes différentes actuellement, ça fait 5 morts pour switch d'armes, et puis voilà quoi, tu reprends 2 nouvelles armes à chaque fois que tu respawns, tu essayes de faire tes éliminations, et si tu as le temps de faire 12-13 kills en temps normal dans tes parties, tu as le temps de remplir ce défi à chaque partie. Voilà, donc je vous ai partagé un peu les défis, moi je trouvais ça vraiment cool, il fallait que je le partage, c'était un concept que je trouvais intéressant, et j'espère que d'autres salles s'y mettront. Ah oui, et j'avais oublié de mentionner, le concept est excellent, le concept excellent de Evalil aussi, qui ont créé leur propre ligue, donc au final c'est un système de hello par joueur, et voilà, tu team up, et en fonction de tes résultats, c'est une ranquette CSGO finalement, et c'est très intéressant, donc au final t'as 1er, 2ème, 3ème en tant que joueur, c'est une compétition entre joueurs, et ça va être super intéressant. Bon après, je pense qu'ils ont beaucoup de travail avec ça, mais j'incite les autres salles également à le faire. Voilà, moi c'est tout pour moi, je vais vous laisser, merci beaucoup, et on se retrouve pour d'autres vidéos, notamment un prochain Eva Talk, parce qu'il y a beaucoup de changements entre les annonces de Battle Pass, 2-3 bidouilles que j'ai vues sur Discord, un débrief un peu concis de la Wirecup, et plein d'autres choses. Voilà, des bisous. ... ...